La peau de l'homme est naturellement grasse et brillante. La sécrétion sébacée est plus abondante car les glandes sébacées sont nombreuses et grosses. Les glandes sébacées produisent le sébum. Constitué presque exclusivement de graisse, le sébum se mélange à la surface de la peau avec de la sueur, c'est-à-dire essentiellement de l'eau, pour former le film hydrolipidique de surface. Le sébum empêche le dessèchement de la surface cutanée. Le film hydrolipidique de la peau est composé d'eau provenant de la sueur et de sébum. C'est une émulsion huile d'en haut. Le pH du film hydrolipidique peut varier si les soins sont trop agressifs, par exemple avec des savons trop alcalins ou des lotions trop alcoolisées. Et alors, les microbes peuvent plus facilement agresser la peau. Conséquence, un excès de sébum entraîne une propension à l'acné, aux pores dilatés, aux points noirs et aux boutons rouges. Les pores dilatés se voient le plus souvent sur une peau grasse au niveau de la zone T, le front, le nez et le menton. Les pores, qui sont normalement de très petits orifices par lesquels s'écoule la sueur et le sébum, grossissent et se dilatent. Les pores, qui sont normalement de très petits orifices par lesquels s'écoule la sueur et lesquels s'écoule la sueur et lesquels s'écoule la sueur et lesquels s'écoule.